bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne la coupe de la ligue des champions est un prophète que tous les clubs rêvent remporter chaque année mais il y a certaines choses que vous ignorez sur cette coupe dont nous allons énumérer dans cette vidéo en voici les 7 choses que vous ne savez pas sur cette profète mais avant de continuer merci de vous abonner à notre chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos c'est parti le numéro 1 saviez-vous que le trophée actuel mesure 73,5 cm pour un poids total de 7,5 kg et le sixième du nom et celle et est sorti des ateliers en 2006 numéro 2 saviez-vous que depuis 1968 et 1969 l'UEFA autorise les clubs ayant remporté le titre à cinq reprises ou à trois fois consécutives à conserver le trophée cela signifie qu'il y a ceux quelques clubs qui conservent ce trophée original dont le Real Madrid l'Ajax le FC Bayern l'AC Milan le Liverpool et le FC Barcelone en noms tous un exemplaire original dans les galeries de trophées numéro 3 depuis 2008-2009 le règles de 1968-69 a été modifié ce qui veut dire le trophée original restant auprès de l'UEFA et les clubs se voyant attribuer une réplique le numéro 4 savez-vous que ce trophée est la cinquième version du design moderne après que la première version a été remise au Real Madrid en 1967 par le secrétaire général de l'UEFA à l'époque Hans Begerter qui a décidé de créer un nouveau design 5 saviez-vous qu'il a été fabriqué par un artisan de berg proche de là où se situait le ciel de l'UEFA à l'époque par George Stenderman 6 l'artisan qui a fabriqué ce trophée a été choisi lorsqu'il s'est rendu au bureau de monsieur Ben Gerter à l'époque l'ancien secrétaire général de l'UEFA et pour recouvrir le sort de son bureau avec les dessins relatent l'artisan Tenderman il nous a décrit les préférences des Bulgares des Espagnols des Italiens des Allemands et j'en passe nous avons superposé les dessins comme un plus il s'agit d'un design composé mais je l'aime beaucoup et je pense que c'est le cas pour tous ceux qui apprécient le football avait déclaré monsieur Stenderman le septième et le dernier que vous ignorez sous ces trophées pour fabriquer ces trophées cela a nécessité 340 heures de travail c'est tout pour aujourd'hui les amis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo surtout si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre en commentaire vos impressions et mettez-moi un pouce bleu et dites-moi selon les éléments cités qu'est ce qui vous a vraiment impressionné mettez-moi en commentaire ensuite reprend à très bientôt